Pour faciliter et améliorer la mobilité des Guinéens, le gouvernement vient de mettre 25 hauts de bus en circulation sur la ligne Port-Somphoniaga. Géolocalisation des bâtiments et propriétés bâties, le ministre du Budget a procédé au lancement d'une formation cette semaine. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire, le Gouv JT. Dans le souci d'améliorer et de faciliter le déplacement des populations dans le pays, le ministère des Transports, à travers son secrétaire général, a procédé au lancement de la deuxième mise en ligne des bus sur l'axe Le Prince. Au mois d'août dernier, 25 bus ont été lancés sur l'axe pilote d'Apompa, Konakry. Aujourd'hui, c'est la ligne Port-Somphoniaga qui a bénéficié de 25 hauts de bus. Le point, Ramatoulaye Traoré. Le gouvernement guinéen, dans sa politique d'amélioration de la mobilité urbaine, a inscrit dans la lettre de mission du ministre d'État, ministre des Transports, la relance des activités du transport par train Konakry Express et la mise en exploitation de 50 bus offerts par la société turque à la République de Guinée. Selon le secrétaire général du ministère des Transports, ces bus permettront d'améliorer et de faciliter le déplacement des usagers. Le 1er août, on a lancé 25 bus sur l'axe pilote d'Apompa-Konakry qui transporte aujourd'hui près de 22 000 passagers par jour. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir, au nom de monsieur le ministre d'État, ministre des Transports, que nous procédons au lancement de la deuxième phase, c'est-à-dire la ligne Konakry pour Sonfonya-Gare sur la route Le Prince, avec 25 bus. C'est certain que le lancement de ce bus va améliorer la mobilité sur ce taxe également. Le secrétaire général du ministère des Transports en a également profité pour lancer un appel de sensibilisation aux populations de Konakry afin de prendre soin de ses équipements des Transports. Je lance un appel à l'esprit de civisme à toute la population de Konakry pour sauvegarder ces bus qui est un bien commun à nous tous et les équipements qu'on a déjà implantés sur ces deux axes. C'est-à-dire, les abribus sont réhabilités, les panneaux d'arrêt sont implantés, les panneaux d'interdiction sont implantés, les fins d'interdiction sont implantés. Ça, c'est des équipements que les gens ont commencé à vandaliser. Pour redynamiser cette opération et faciliter le déplacement des études et enquêtes ont été faites par rapport à l'influence des usagers. Il fallait nécessairement procéder par ligne afin que ce bus soit opérationnel sur toute l'étendue de la capitale. La prochaine étape de la mise en ligne de ce bus sera la corniche nord de l'Axe-le-Prince. À présent, l'actualité en bref et en image. Les ministres en charge des travaux publics, de l'économie et des finances viennent de procéder à la signature de contrat de construction et de but image de quatre lots de construction et de but image des routes nationales numéro 1 et 2. Cette opération de signature présidée par l'administrateur général des grands projets touchera principalement les routes d'Abola-Sicela l'an de 68,6 km, Sicela-Kouroussa l'an de 82,94 km, Kisidougou-Pekka-63-Kekedou l'an de 18 km, Kekedou-Kondébadou l'an de 35 km et 10 km de voirie urbaine. En prélude au lancement des opérations de recensement des fonciers bâtis et non bâtis au compte de la contribution foncière unique, le ministre du Budget a procédé au lancement d'une formation sur la géolocalisation des bâtiments et propriétés bâtis. Cette opération permettra de doter la Guinée d'une base de données solide pour la fiscalité immobilière. Cette formation se tient à Conakry grâce à une synergie d'action entre le ministère du Budget et celui de l'aménagement du territoire et de la décentralisation élargie à l'administration générale des grands projets et le secrétariat général des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Sheikh Talibisila, a reçu en audience cette semaine une délégation turque en charge de l'énergie. Cette rencontre a permis de présenter au ministre guinéen une proposition de fourniture en électricité en Guinée à partir de leur navire. Au cours de ces précieux échanges, le ministre a suggéré à ses hôtes de procéder à une visite site des différentes centrales thermiques de Conakry et à la direction générale de l'électricité de Guinée afin d'avoir les différentes données nécessaires. Une délégation d'Interpol accompagnée par la direction de la police judiciaire était en visite cette semaine au ministère de la Justice. L'enjeu de cette rencontre est de renforcer les actions sur l'interception, le traçage et la comparaison balistique des armes à feu illicites. Cette mission de sensibilisation renforce la présence de points focaux en Guinée ainsi que la vulgarisation des outils, protocoles, formation et l'usage des bases de données développées par Interpol. Les cadres du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration viennent de faire le point sur l'opération de recensement et d'identification biométrique additionnelle des pensionnés, contractuels temporaires et fonctionnaires en attente d'enrôlement. Cette opération traduit la vision du gouvernement qui s'investit pleinement à doter le pays d'une administration moderne et compétitive dans la sous-région ouest africaine. Merci d'avoir suivi votre groupe JT réalisé par toute l'équipe de la solide communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.